Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver une fonction affine à partir de deux valeurs et de leur image. Alors, il faut se rappeler qu'une fonction affine se représente toujours sous la forme f de x égale à x plus b. Et graphiquement, elle est représentée par une droite. Pour trouver les coefficients a et b, parce que c'est le but pour essayer de trouver la fonction affine, on va commencer par calculer le coefficient directeur. On se rappelle que la formule du coefficient directeur, c'est la différence des images sur la différence des antécédents. Il ne faut bien respecter l'ordre. Vous pouvez commencer par x2, mais dans ce cas, il faut le faire au dénominateur et au numérateur. Ou vous pouvez commencer par x1, pareil, il faudra le faire au numérateur et au dénominateur. Qu'est-ce que c'est que f de x2 ? Si je remarque bien ici, je vais dire que le nombre 2, c'est x1 et le nombre 3, c'est y1 qui est égal à f de x1. Pareil pour le nombre 3. Le nombre 2, c'est x2 et le nombre 5, c'est y2 qui est égal à f de x2. Donc si je remplace dans la forme du coefficient directeur, f de x2, ça va donc me donner 5 moins f de x1, 3, sur x2, 3, moins x1, 2. On vérifie bien sûr que x1 et x2 ne sont pas les mêmes, sinon on ne peut pas diviser par 0. Ça me donne donc 5 moins 3, 2, 2 sur 1, 2. J'ai donc trouvé le coefficient directeur. Ma fonction affine va donc s'écrire sous la forme f de x égale 2x plus b. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de b, il me suffit de prendre une des deux équations. Par exemple, la première. On sait que f de 2 est égal à 3. A partir de là, je vais remplacer le x par 2. J'arrive à f de 2 égale 2 fois 2, 2 fois 2 plus b. Et je n'oublie pas que l'image de 2 est égale à 3. Ça me donne donc 4 plus b égale 3. Il me suffit de faire passer le 4 de l'autre côté et l'addition se transforme en soustraction. J'arrive à b égale 3 moins 4, b égale moins 1. Je n'ai plus qu'à rédiger ma fonction affine en remplaçant les valeurs de a et de b. Je dois quand même faire une remarque. C'est que je sais que cette fonction affine est représentée par une droite. Et cette droite va passer par deux points. Le point A1 qui aura pour coordonnées 2 pour les x et 3 pour les y. 3 est en image de 2. Et le point A2 qui aura pour abscisse 3 pour les x et 5 pour le y. 5 est en image de 3. Et si je représente cette droite dans un repère, ici, 1, 1 et l'axe gradué, 2, 3, 2, 1, 2, 3. J'ai mon point A1, 3, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Je vois qu'en traçant cette droite, elle passe bien par le B qui fait moins 1. Le B faisait bien moins 1. Et quand je me décale de 1 sur l'axe des abscisses, je monte de 2. J'ai bien un coefficient directeur A qui est égal à 2. Ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Merci. Merci.